Bonjour aujourd'hui nous allons voir ensemble comment répondre à ces deux questions qui m'ont été posées sur comment intégrer une vidéo youtube dans son powerpoint sans être connecté à internet alors voici ces deux questions comment donc garder la vidéo sur son powerpoint en indiquant l'url de la vidéo ou en téléchargeant la vidéo sur son ordinateur comment faire et bien c'est ce que nous allons voir tout de suite nous allons dans la page suivante et nous allons télécharger une vidéo depuis notre ordinateur déjà voilà je prends n'importe quelle vidéo une pas trop longue une pas trop longue pour que ça ne prenne pas trois heures à se télécharger et on la met on l'intègre dans notre powerpoint alors elle est un peu grande et puis il y a des bandes noires sur les côtés donc on va cliquer sur rogner rogner et là il y a des petites encres qui s'ouvrent donc on va aller jusqu'au bord de la vidéo comme ça voilà ça nous fait une vidéo au bon format on va quand même la rétrécir un peu parce qu'on voit pas ce qu'il y a décrit derrière voilà et puis on va pouvoir aussi modifier la vidéo en allant sur les différents formats que l'on peut afficher il y en a beaucoup il suffit de cliquer sur n'importe lequel pour mettre la vidéo dans le format que vous voulez c'est plutôt sympa on va rester un peu plus simple on va garder celui ci maintenant nous allons aller voir alors tout d'abord on va faire une duplication de cette slide voilà et puis on va enlever cette vidéo mais avant on va enregistrer ce premier modèle sur l'ordinateur pour que l'on voit comment ça fait quand on ré ouvre ce powerpoint puisque apparemment c'est le problème qui se pose et c'est vrai on va le voir après alors on fait une première un premier essai et on enregistre puis nous allons fermer notre powerpoint puis on va aller le réouvrir il se trouve donc sur le bureau et on ré ouvre notre powerpoint voilà notre powerpoint qui est réouvert et si l'on va sur notre slide où là il y a la vidéo le slide où il y a la vidéo et bien on voit que la vidéo fonctionne parfaitement même avec le son même si là je ne l'ai pas mis pour éviter que ça se alors maintenant on va aller chercher dans notre second slide de vidéo une vidéo avec l'url donc je vais sur internet sur ma chaîne et je vais trouver une vidéo pas trop longue que l'on va pouvoir intégrer directement avec l'url je vais donc prendre celle ci qui est très courte 1 40 quelque chose ça va le faire donc voilà je prends l'url et je reviens sur mon powerpoint pour coller l'url et insérer la vidéo dans mon slide ok ça demande quelques petites minutes voilà on voit que la vidéo avec l'url est beaucoup plus petite que l'autre et dès que l'on agrandit ça devient un petit peu flou donc c'est moins intéressant de le faire avec l'url mais bon on va faire quand même comme pour l'autre on va rogner les bandes noires qui sont sur le côté qui sont pas très jolies renier voilà et on va regarder si on peut écouter notre vidéo si ça tourne alors là ça va demander encore un petit peu de temps pour que ça télécharge la vidéo dans votre slide mais après on devrait pouvoir la regarder voilà elle est là on peut la regarder ça tourne c'est parti vous n'avez pas le son parce que j'ai pas voulu que ça se chevauche avec ma voix mais ça fonctionne parfaitement donc on a vu que ça fonctionnait bien maintenant on va aller l'enregistrer pour pouvoir la réouvrir après parce que c'est ça le problème qui se pose c'est que lorsqu'on réouvre il y a une petite manip à faire sinon on ne peut pas avoir la vidéo donc on ferme notre vidéo notre powerpoint plutôt on va sur le bureau rechercher notre second essai et on ouvre ah il y a un avertissement en haut avertissement de sécurité les références aux objets multimédia externes ont été bloqués activer le contenu et là il faut activer le contenu sinon on ne peut pas voir la vidéo là c'est bon elle va mettre un petit peu de temps mais moins que quand on l'a mise et du coup on a la vidéo qui fonctionne normalement voilà bon c'était pas très long pour cette vidéo j'espère que vous allez être satisfait et surtout si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à me les poser sous la vidéo pour mieux maîtriser pro-workpoint pensez aussi à télécharger la formation offerte le lien est juste dans la description on se retrouve très vite dans une autre vidéo surtout pense à t'abonner pose tes questions ou laisse un commentaire et puis clique sur la cloche pour être sûr de recevoir les notifications des prochaines vidéos à très vite